Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à Paul de m'accueillir aussi. Merci, M. Abergel. L'organisation est fantastique. Moi, je tenais à venir dans Montréal-Nord pour me faire vacciner, pour inciter la communauté et puis tous les Québécois à venir profiter du vaccin d'AstraZeneca. La procédure a été très fluide. Ça a été facile. Pas de douleur. Sandra a fait un travail impeccable. Et je pense que pour ceux qui ont plus de 55 ans, il faut venir prendre le vaccin AstraZeneca. N'attendez pas 6 à 8 semaines sur la liste d'attente. Venez tout de suite. Ça va aider tout le monde, tous les Québécois, à s'en sortir le plus rapidement possible de la crise que l'on vit actuellement. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de vaccination. Il y a beaucoup de cases de rendez-vous qui sont vides. Le vaccin d'AstraZeneca, c'est qu'on est tous. On sait qu'à Montréal, on est plus avancé qu'ailleurs, parce qu'on a commencé plus tôt avec des groupes prioritaires. Est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir à d'autres produits comme le monde, de l'Ordre d'AstraZeneca, pour que ça accélère l'Ordre d'AstraZeneca? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les équipes sont complètes. On est déjà prêts pour vacciner beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Et on y va dans l'Ordre de la santé publique pour être sûr que les choses se passent dans l'Ordre. Et on attend justement, monsieur, mon collègue ministre de la Santé a demandé d'ouvrir l'AstraZeneca à au moins de 55 ans. Le comité d'immunisation du Québec est en train d'étudier ça. Mais sinon, il y a des gens qui ont des maladies qui sont immunosupprimées, mais qui ne sont pas dans la liste précise pour le groupe prioritaire. Donc, c'est un actuellement qu'on va ouvrir à ces gens-là. Je comprends qu'on va être en avance. Mais en même temps, si j'en ai une variante dans la classe qu'on freine, ça va aller très vite ou c'est la densité de la population? Oui, mais on compte immuniser un million de personnes d'ici la fin du mois de mai. Et on suit vraiment les consignes de la santé publique et du comité d'immunisation du Québec. Pourquoi on va faire donner davantage de doses de pharmacie? Vous pouvez dire aussi à peu près, vous n'avez pas une situation? Écoutez, on a appris ce matin que le Moderna allait même diminuer. Donc, eux, ils ont du Moderna. On va également leur donner de l'AstraZeneca. On travaille en collaboration avec les différents pharmaciens pour leur permettre de nous aider. On va également leur permettre d'appeler ceux qui ont des maladies chroniques pour accélérer la vaccination chez ceux qui ont des maladies chroniques. Mais ça se rend plus difficile d'appeler les pharmaciens. En tant que santé, il y a possible de prendre des rendez-vous par Internet ou téléphone. Alors, il faut que les personnes âgées se rendent chez leurs pharmaciens. Les personnes qui ont des problèmes chroniques, comment ça prendra-t-elle? Oui, on a demandé aux pharmaciens d'appeler les groupes avec maladies chroniques. On a trois sous-groupes différents. Ils commencent avec ceux qui sont vraiment les plus vulnérables pour passer au deuxième groupe. Et ensuite, ceux qui sont plus stables, le groupe numéro 3. Vous avez parlé de la possibilité d'ouvrir AstraZeneca au moins de 55 ans. Il y a beaucoup de gens de cette 20 ans d'âge-là qui redoutent ce vaccin-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un, moi, je viens de le prendre, l'AstraZeneca. J'ai plus de 55 ans, cependant. Et moi, je l'ai pris la semaine dernière. On est deux AstraZeneca. Oui, mais là, je parle de moins de 55 ans. D'accord. Alors, si on regarde les statistiques, le risque de complication est quand même de 4 à 10 par million. C'est ce qui est quand même très rare. Beaucoup moins que, par exemple, ceux qui prennent la pilule contraceptive, ceux qui fument, ou encore pire, ceux qui attrapent la COVID. Le risque est 50 000 fois plus augmenté de thrombose quand on attrape la COVID. Donc, c'est important de se faire vacciner. C'est important de lutter contre la COVID. C'est important de sortir de cette pandémie. Et à la communauté noire qui est réticente par rapport à ça, vous leur dites quoi? Alors, je les invite à venir se faire vacciner. Ça se passe très bien. La procédure a été très fluide pour moi. Tout le monde doit se faire vacciner. Moi, j'ai des amis dans la communauté. J'ai des amis qui sont dans le réseau de la santé qui n'ont pas été vaccinés. Je leur dis tous, prenez exemple sur moi, sur le pôle, de venir vous faire vacciner. Le retard dans le moderne, est-ce que ça va changer quelque chose pour le rythme de vaccination pour les consommateurs? Il va falloir qu'on s'ajuste. Encore une fois, il va falloir qu'on soit très agile. Évidemment, on a suffisamment de doses pour garder le rythme jusqu'au 24 juin. Mais il va falloir faire des ajustements, effectivement. Ok. Je sens où il y a mes lunettes. Donc, nous devons ajuster le rythme de la vaccination et re-allocer les doses. Mais pour le goal de la 24 juin, nous sommes encore au target. Comment vous expliquez-vous que, par exemple, aujourd'hui, en Nord, pour la journée, il y a une trentaine de cas dans Montréal-Nord. Est-ce qu'il devrait y avoir une meilleure communication des gens sceptiques de la clinique actrice? Qu'est-ce que c'est la situation pour pousser les gens à prendre le temps de la maladie solide? Bien, alors, moi, je suis venu les encourager à venir se faire vacciner. Je pense quand même que le taux de vaccination dans Montréal-Nord est comparable à la moyenne de Montréal. Donc, on est content. Mais on veut, évidemment, que le plus de gens possibles se fassent vacciner le plus rapidement possible. Monsieur le ministre, vous voulez dire en anglais, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Bonjour, tout le monde, je suis venu ici pour obtenir mon shot, mon shot AstraZeneca, parce que c'est important de se faire vacciner le plus rapidement possible. Please ne pas attendre un extra 6 à 8 semaines pour votre appointment. Nous avons besoin de se faire vacciner le plus rapidement possible pour que nous puissons sortir de cette pandémie. Merci. Est-ce qu'on peut vous poser une question sur un autre dossier? Oui, le fédéral... Vous voulez que je fasse un petit bout en créole? Ah, non! Non, si vous voulez. Ah, mais peut-être pour inciter les gens à aller se faire vacciner, ce serait bien, ça. Pour la vaccination? Oui, allez-y. Ok, alors, je vais... Qu'ils en viennent faire ici? Alors, je viens prendre un vaccin à AstraZeneca. Je vais dire à tout le monde qu'il a besoin de venir vacciner dès que possible pour nous attraser le virus-là et sortir de la pandémie, ça. Ok, voilà. Et qui va que ça, en fait, là? Pour un vaccin à AstraZeneca. Et pour qui, ça? Pour Covid, là? Ok. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, ma question en français, c'est sur un autre dossier, si vous permettez. Le fédéral, je sais que ce n'est pas votre dossier nécessairement, mais vous êtes d'origine immigrant. Et le fédéral a annoncé un programme de régularisation de près d'une centaine de... de près de 100 000 personnes plutôt, 90 000 pour être précis. La plupart d'entre eux sont des travailleurs essentiels, probablement, il y a des travailleurs essentiels qui ont des statuts précaires, qui travaillent ici à la clinique de vaccination. Québec a refusé de participer au programme. Personnellement, comment vous accueillez ça? Ben, j'ai extrêmement confiance en ma collègue Nadine Giraud. Le Québec a ses cibles d'immigration. Le Québec a dit qu'il allait s'occuper de travailleurs essentiels qui nous ont aidés pendant la pandémie. Donc, on continue à travailler sur le dossier. Mme Giraud est bien consciente de ce que l'on veut faire au niveau de l'immigration au Québec. Oui, mais on dit, on raconte que le programme actuellement cours au Québec n'est pas très populaire. Il n'y a pas beaucoup de certificats de sélection des émis. Est-ce que le Québec continue de discuter avec Ottawa sur son programme? Qu'est-ce que vous pensez? Ben, Mme Giraud, il travaille. Elle connaît les cibles. Elle en discute souvent, d'ailleurs, au Conseil des ministres. Donc, la situation est sous contrôle. Trop foyer. Mme Giraud a la situation. Elle s'occupe du dossier. Ok. Ok, merci. Merci. Je pense qu'il ne m'a pas demandé mon avis. Désolé. Qu'est-ce que vous avez fait à dire au niveau du Parti libéral? Bien, nous, évidemment, qu'on voudrait que ce soit beaucoup plus efficient du côté du MIFI, du côté du ministère de l'immigration, relativement à la régularisation des travailleurs essentiels qui ont des statuts précaires. Comme on l'a déjà dit, la précarité pousse les gens à demeurer dans la pauvreté et ça ne rend pas du tout de service à la société québécoise. Plus ces gens-là sont… plus le statut de ces gens-là devient permanent, plus ces gens-là peuvent donner à la société. On l'a vu, on a des travailleurs essentiels, des travailleurs de la santé qui ne sont pas dans la liste des gens du programme des anges gardiens, qui sont à l'entretien, dans des institutions, qui sont gardiens de sécurité. Ces gens-là ont donné, donnent toujours, et ces gens-là devraient avoir une résidence permanente et un CSQ pour ça. Mais Québec a refusé de participer au programme. Québec a… et c'est bien dommage que Québec ait refusé de participer au programme. Et si Québec ne participe pas au programme, au moins, on devrait avoir des plans efficients pour régulariser le statut de ces gens. Et là, on ne l'a pas, et moi, je m'attrise de ça pour ces gens-là, mais aussi pour nous, qui sont citoyens, qui sont citoyens canadiens, qui sont résidents québécois, qui sont québécois, parce qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre et on a besoin de ces gens-là, on a besoin de ces gens-là pour la société québécoise aussi. Et là, du côté du ministère de l'Immigration, il y a du cafouillage. On l'a vu avec le programme des anges gardiens. Le temps pour obtenir et régulariser le statut prend beaucoup plus de temps ici au Québec que dans le reste du Canada. Ce n'est pas normal. Il y a des documents qui se perdent. Il y a des documents… il y a… la liste des documents, on l'a vu pour ces programmes-là, est très longue au Québec. Du côté canadien, à l'extérieur du Québec, c'est beaucoup plus court, succinct et efficace. Il faut revoir ça. Mais selon vous, ça profite à qui, cette précarité? Ça ne profite à personne. Cette précarité-là ne profite à personne, ni aux gens qui sont dans le statut précaire et ni aux Québécois. Parce que si on a un statut précaire, on ne peut pas mettre ses enfants dans un CPE, on ne peut pas mettre ses enfants dans une garderie subventionnée. Comment voulez-vous aller travailler si vous ne pouvez pas mettre vos enfants en garderie? Donc, ça complique la vie de ces gens-là. Et nous, on a besoin de ces gens-là. On a besoin… on a des pénuries de main-d'oeuvre en santé. On a des pénuries de travailleurs de main-d'oeuvre dans plein de domaines. Et ces gens-là, ils sont déjà… ils sont chez nous. Ils sont chez nous et ils veulent travailler. Plusieurs d'entre eux travaillent, d'autres sont étudiants. Je pense que le programme canadien est totalement justifié, totalement nécessaire. Et je trouve très dommage que Québec ne suive pas. Oui. Merci beaucoup. Merci.